et bien bonjour à tous bienvenue dernier épisode sur un space for the unbound je pense que c'est le dernier on verra où ça sera peut-être l'avant dernier peut-être que je dirais une connerie on verra bien on s'en était arrêté là exactement la dernière fois je fais le dernier épisode en vidéo je l'ai pas fait je le finis pas en live est ce que le son du jeu est bon il m'a l'air plutôt pas trop mal qu'on verra bien donc on en était là on était en train de pendant l'affrontement j'ai envie de dire à peu près et donc on est reparti avec notre ami atma qui crie raya je ne vois plus rien où est elle je dois la trouver court court pour l'ami court rien je suis là ok on court en cours réponds moi raya espèce de folle ça signifie que raya est toujours là raya une sert à rien il y en a qui s'en prennent à raya je ne veux pas être ton ami nirmala et raya qui s'embrouillent ah mais peut-être c'est ça peut-être ça se passe au moment où elle s'embrouillait c'est peut-être ça ou alors elle revit des moments de son passé gamine unique ah ouais non c'est son père tu rats tout mais j'ai l'impression qu'on tourne en boucle tu es là est ce que ça va non les dialogues ont l'air changé réponds moi s'il te plaît ça a l'air de vous croyez qu'il faut que je parle dans l'autre sens c'est à chaque fois il se retourne je la trouve pas et pour moi fait quelque chose ok donc on est perdu dans le nez en fait c'est normal j'ai l'impression que c'est normal pitié ouais elle arrête pas de se faire insulter tu sers à rien tout ça ouais mais du coup on va où c'est assez nébuleux là j'avoue on n'a que droite et gauche écoute et chevalet tout le temps à droite et puis on verra bien ça va quelque part ou pas c'est assez étonnant allez à pitié ah voilà nirmala le livre en rouge magique ça y est on a un changement ouvre le livre le livre atma ouvre le livre rouge magique ok qu'est ce qui va se passer ah d'accord j'aurais peut-être dû faire ça dès le début peut-être que je suis passé intelligent tout simplement c'est possible c'est possible ouais ça m'aurait étonné non c'est comme ça ouais je voulais faire ça en fait raya reste avec moi raya non 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 je suis arrivé jusqu'ici et pourtant j'arrive pas à te faire surmonter ta peur je ne sert à rien est ce que c'est est ce que je allez petit plongeon spatial encore ce plongeon spatial comme la dernière fois est ce que ça va bien se passer ce que tout ira bien pitié que raya soit sauvé mais écoutez on va voir ça je suis impatient d'avoir la fin quand même pour un petit peu vous veulent nous emmener c'est la maison de nirmala enfin de raya c'est là que tout a commencé ok donc on va revivre un petit peu les éléments de son passé c'est ça donc on rentre enfin chez elle a l'air d'être fermé la clé ça je me demande si avec la clé de bosquet on pourra pas le faire allons à l'étage donc dans la chambre de nirmala j'imagine ou de raya raya je suis là et que fais tu ici va t'en je suis si heureux que tu ailles bien mais tu es bien le premier maintenant laisse-moi tranquille est ce qu'on peut discuter non va-t'en ok pas contente pas contente pas mal à m'a dégagé ok 1 je suis de retour ici je dois la retrouver donc je choisis ce mémo soigneusement cette fois à faut choisir la bonne réponse nirmala ma fille qu'est ce qui t'est arrivé tout le monde me demande comment tu vas mais moi même je n'en sais rien je devrais pas leur parler de toute façon on ne pas les déranger avec nos histoires privées si mon mari en entend parler quelqu'un d'autre mais s'il entend quelqu'un d'autre en paris bonjour comment va nirmala au bonjour elle va bien merci ce qu'elle s'intègre bien dans sa nouvelle école j'espère elle ne m'en parle pas mais j'imagine que c'est parce que tout va bien je l'espère aussi et votre mari ont toujours aussi occupé au travail ouais ils échangent des petites banalités bonjour madame je travaille à l'école de votre fille je dois vous parler nirmala est ce que tout va bien voici le bulletin de notes de raya fitri nirmala d'accord c'est son nom complet ok comme vous pouvez le voir ces notes ne font que dégringoler voit bien côté langage et expression artistique mais pour les autres domaines à la du mal au nom est ce que tout va bien la maison pardon normal a toujours l'air distraite en classe mais nous nous dit jamais pourquoi elle a toujours été assez discrète je vois aider là à bien se préparer pour le prochain contrôle s'il vous plaît si ces notes ne s'améliorent pas nous serons obligés de mener une enquête ah ouais carrément 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 nirmala elle est dans sa chambre chérie à cette heure ci une jeune fille devrait se lever tôt pourquoi ne lui donnes tu pas du travail à faire elle n'est plus elle même ces derniers ces temps-ci la porte est fermée je peux pas parce que tu la couvre trop la gâte elle est en train de devenir paresseuse bon à rien je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe c'est pour son mère ok padré il n'est pas là pour rigoler le padré nirmala ouvre cette porte sale bête ouais quand même la jargon tu m'humilie devant les voisins et ton professeur mon chéri si tu crie comme ça les voisins vont entendre bien redescendons je t'ai préparé un café c'est verrouillé il me faut une clé mais j'ai la clé mince c'est pas comme ça c'est comme ça c'est ouvert la clé que bosquet m'a donné ouvrait la chambre de raya raya je suis là pourquoi es-tu revenu tu as trois secondes pour me dire avant que je te téléporte masque est ce que je peux dire tout le monde s'inquiète pour toi d'après qui comment le sais tu ne mens pas simplement pour me remonter le moral rien de ce que tu diras ne pourra changer quoi que ce soit j'essaye de prendre soin de moi encore et encore mais au final rien ne marche tu es là pour sortir de telles platitudes ce n'est pas la peine de rester je ne veux pas partir je ne veux pas que tu sois seul tu m'as déjà quitté une fois il ya longtemps tu peux le faire à nouveau je suis désolé je suis là à présent je veux t'aider c'est trop tard on ne peut plus m'aider je me fiche je me fiche de ce que tu pas alors que tu me laisses tranquille on se refait téléporter ok donc elle veut pas vraiment nous jeter quoi je t'abandonnerai par ailleurs je vais toucher ton coeur ce qu'il ya des trucs à récupérer l'homme un doute alors est-ce qu'on va avoir d'autres scènes du quotidien oui exactement je suis au courant porter notre petite ingrate je te l'ai déjà dit si tu perds ton temps avec ses dessins idiots tu ne pourras jamais soutenir cette famille crois que je paye ton école avec des dessins et des histoires ah bien si tu aimes tant ta chambre on va voir si tu as mis à être enfermé je vais te faire comprendre tes erreurs je vous ai dit le père il est pas là pour rigoler c'est ici la dernière notice de recouvrement de votre prêt ceci elle adhère oulala ok donc il veuillez régler votre dette avant la date limite si après qu'il ya un dessin de gâteau qui a été effacé ok donc il y avait ils avaient des dettes ceci est la deuxième notice ouais ok deuxième deuxième envoi de l'huissier elle fait un dessin de gâteau là un dessin de palmiers palmiers on retient palmiers gâteau on retient il en deux minutes j'aurais tout oublié cette chaise a l'air confortable ouais c'est bien on est bien quentin c'est génial para peut-être une importance après mais on arrête 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 troisième notice de recouvrement ça a l'air d'être ça une première notice à l'autre c'était la dernière attendait alors c'était chat palmiers ouais je pense à une importance ce ça c'est la première donc chat palmier et ça c'était la dernière chat palmier gâteau on va dire ça chat palmier et gâteau pour la dernière donc a priori on a bon il y a encore un truc on est le 3 janvier attendez 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 il ya beaucoup de choses c'est destiné à la date du 3 janvier il ya aussi un mot papa nous emmène en vacances à bali c'est mais c'est le meilleur ok ensuite le 4 mai il ya un champ aujourd'hui écriture avec atma l'histoire du chat est presque parfaite je me souviendrai jamais tout le 2 juillet le gâteau alors attendez c'était chat palmier gâteau un message mais j'ai pas mon téléphone je peux pas le noter et voilà bon c'est tout bon j'ai tout noté je suis allé chercher un papier un stylo j'ai tout noté c'est tout bon donc on peut reprendre la porte est fermée il faut un mot de passe ah oui mais du coup ah du coup le gâteau c'était en premier non c'était le chat en premier donc 4 mai donc le 4 mai ça serait le 4 5 on est d'accord après le 3 chat palmier ouais palmier c'est 3 janvier en 3 et 1 et ensuite le 2 juillet donc le 27 c'est ça c'est bon c'est déverrouillé donc l'ordre était important par rapport aux notes de recouvrement et ensuite on avait les dates qui donnaient le mot de passe raya je suis là on reste qu'on va avoir une fin tragique c'est possible encore toi je suis fatigué je peux rester à t'écouter pas besoin de faire quelque chose de particulier ce que tu veux quelque chose être seul à part ça parce que je n'ai nulle part où aller quoi je veux que tout disparaisse je veux plus rien faire je veux dormir pour toujours pourquoi veux tout ça c'est quelque chose que je suis sûr de réussir c'est triste ne va pas me disputer ne tu ne vas pas me disputer pour avoir dit ça je pense que tu as tort mais je te l'aï dit je suis là pour écouter pourquoi me fais tu sens pourquoi est ce que tu reviens je ne suis peut-être qu'un souvenir pour toi mais c'est bien ce que font les souvenirs il reste pour que tu te souviennes de qui tu es voilà je suppose que c'est ma malédiction je ne peux pas me débarrasser de toi je n'arrive pas à t'oublier merci est-ce que tu as autre chose à me dire pas pour l'instant d'accord je vais te laisser le temps qu'il faut mais sache que je serai toujours là pour toi faut que je reste tranquille pour l'instant je vais trouver quelque part où attendre et donc ça veut dire sort ça veut dire sort ah bah là sur la chaise qui est confortable je peux attendre ici est ce que je le fais bah oui je vais attendre bien 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 je pose mon petit papier donc on a attendu ça fait déjà longtemps je vais voir comment on va rien mais il n'y a plus de retrouver les morceaux ok là il y a un autre morceau qu'est ce qu'ils disent atma ah mais non effrayant leur visage sont tordus d'orage parce que là il y a un autre tableau ok donc faut qu'on refasse le portrait familial ah bien là ça doit être celui ci ok c'est bon c'est de nouveau complet ça va être toute la famille là ça doit peut-être celui ci et ça refait le tableau à droite ok ce que c'est raya ou la mère je sais pas trop c'est de nouveau complet voilà nirmala et et les parents le tableau est complet une famille heureuse c'est un portrait de la famille de raya à contente raya a priori a et ça a débloqué le passage je peux monter jusqu'à la chambre de raya à présent ok atma tu es là oui je suis là elle dit rien peut-être que je devrais parler ce que je peux rester avec toi oui pour l'instant d'accord on se dit rien on reste silencieux c'est agréable quoi donc on voit le champ par la fenêtre et il fait beau tu n'as jamais su faire la conversation alors tu t'en souviens c'est une bonne chose est ce que tu déteste être ici dans ce monde que j'ai créé j'adore ça simplement c'est artificiel en tout cas je peux sentir tes bonnes intentions en amour pour ce monde la ville les gens les chats ça c'est réel est ce que tu me déteste à moi bien sûr que non pourquoi j'aime tout le monde je ne sert à rien mais c'est pas vrai tu peux le répéter autant que tu veux je serais là pour te répéter que c'est faux n'est jamais rien fait de bien malgré toutes mes tentatives et que veux tu vraiment je veux je ne sais pas laisse moi y réfléchir seul ouais d'accord allez à tout à l'heure il ne te lâche jamais de moi jamais un amour indéfectible on appelle l'amour sans condition et ben oui attendons un petit peu plus donc on va encore s'endormir ok alors on va voir qu'on fasse ces trois souvenirs où vont ces portes et ces symboles qu'est ce qu'il signifie ces dessins il ya quelque chose d'écrit dessus alors la princesse d'étoiles se séparant en deux étoiles jumelles allons voir interagissons ah fallait que je les fasse dans l'ordre mon cher ami si seulement la princesse pouvait te rencontrer le même temps dit-elle d'un chiot innocent et se changeant en loup garou agressif ça ça doit être plus tard le signe commençait à comparer leur reine à la princesse trouver cette dernière peu à leur goût alors c'est peut-être celui ci je pense pas mais on a eu faux oh c'était pas ça c'est l'enfer alors normalement on a bon ça il se change en chien garou agressif ok il faut que je prenne lequel plus si c'est bon après c'est le signe là j'imagine qu'après c'est les petits shorts ok donc ensuite ça ouais je pense qu'on a bon il nous en reste plus qu'un et celui ci parfait normalement c'est bon ok tout va bien j'avoue je comprends pas bien ce passage mais soit c'est juste pour nous permettre de monter à l'étage pourquoi pas ah il n'y a plus une arma là il doit être sur le toit comme on avait fait au début du jeu c'est pas dangereux de s'asseoir sur un toit comme ça bien sûr que non rien de tout ça n'est vrai ah évidemment mais quand j'étais petite j'adorais faire ça t'asseoir sur le toit ouais c'est tellement silencieux ce petit endroit avec le ciel rien qu'à moi je me suis toujours dit que j'aimerais perdre du tout là-haut seul dans ce magnifique paysage bleuté mais je finis toujours par redescendre dans cette petite ville parmi ses habitants quand je les observe ils rient ensemble ils sont heureux je les comprends pas pourquoi j'ai le coeur serré et à chaque fois que je les vois comment peuvent-ils avoir l'air si heureux et pas moi qu'est-ce qui les rend si heureux maintenant qu'est-ce qui te rend heureux j'en sais un mois moi quand je caresse un animal bien doué allez ah c'est sûr c'est génial c'est plus dur à faire avec certains mais ça vaut la peine d'insister les choses qui te rendent heureux sont étonnamment ordinaires je sais mais grâce à ces petites choses ordinaires je me sens vivant et j'ai la force de vivre chaque jour la vie vaut la peine d'être vécue justement pour ces choses ordinaires du quotidien est toujours aussi mieux le et toi alors qu'est ce qui te rend heureuse et bain tout mielleuse ça c'est la vérité mais tu n'es plus là je suis seul et j'ai peur alors j'invente tous ces endroits où nous pouvons passer du temps ensemble j'ai plus besoin de me préoccuper de mes mauvaises notes ou de mon passé compliqué pas besoin de tristesse dans ce monde que j'ai inventé ok et maintenant tu es heureuse je non je sais qu'au fond de moi ce ne sont que des mensonges et que tout ce qui se passe ici n'est pas la réalité mais quelle est l'alternative dès que je me sens tranquille la tristesse revient plus forte que j'avais même maintenant je n'arrive pas à lui échapper ok c'est la dépression totale est-ce que tu te sens triste parfois toi ? ah bien sûr mais qu'est-ce qui te rend triste ? qu'est-ce qui me rend triste ? d'où viennent ces souvenirs ? ce ne sont pas les miens mais je m'en souviens est-ce qu'il pourrait aider Rayo ? alors on va dire quand il pleut et qu'il n'y a nulle part où s'abriter ça c'est bien ça donne froid et parfois faim et ça me rappelle que je suis perdu je n'aime pas ça j'ai aussi ressenti de la tristesse quand j'ai décidé de partir de chez moi et quand j'ai réalisé ce que tu as vécu après que je non après que le véritable Atma ait disparu que je n'ai pas pu t'aider tout était de ma faute si seulement je n'avais pas tenté de traverser cette rivière mais ce n'est pas vrai si on pouvait remonter le temps je ferais plus attention je te laisserais pas seul près de la rivière ou alors je prendrais des cours de natation pour nous sauver tous les deux on aurait dû prendre des cours ensemble ça serait chouette mais c'est impossible le seul choix c'est de laisser tout ça dans le passé je pense que le véritable Atma dirait la même chose moi je suis jalouse de quoi ? de toi tu as l'air si sûr de toi contrairement à moi j'ai l'impression de me perdre je n'ai jamais été sûr de moi depuis si longtemps depuis quand ? c'était quand Nirmala était là une fille sans soucis, naïve, fidèle à elle même et bien redeviens cette personne tu l'as rencontré Atma ? oui et j'ai revu de nombreux souvenirs d'elle qu'as-tu pensé d'elle ? euh... qu'est-ce qu'on va lui dire ? elle a un sacré caractère hé ! c'est une qualité, elle m'a poussé à écrire de meilleures histoires et je ne peux que la remercier bien rattraper je peux résumer en disant qu'elle est la meilleure amie qu'on puisse trouver c'est triste que nous n'ayons pas eu assez de temps pour nous comprendre réellement mais tu la connais depuis bien plus longtemps que moi qu'est-ce que tu penses d'elle ? elle est étrange c'est sûr mais c'est ce qui la rend si agréable c'est elle qui me rassure toujours en me disant qu'il faut rester soi-même ok ok que je suis bien comme je suis que les échecs, la solitude, la peur, ça fait partie de moi et je dois l'accepter c'est ce que Nirmala dirait ? c'est ce qu'elle dit ce que je dis, toutes les deux nous sommes une seule et même personne après tout mais je l'évite depuis tout ce temps vous voyez ? je veux revoir Nirmala, j'ai quelque chose à lui dire elle t'attend depuis toujours Raya maintenant je sais quoi faire de ceci elle me l'a confié et les grands tentent de le rendre à sa propriétaire notre vieux livre d'histoire j'ai peur c'est pas bien je suis là, allons-y doucement ok mais quoi d'autre ? Raya ? est-ce que ça va que tu es blessé ? quelque part ? je crois pas bien laisse moi t'aider ce n'est point fini nouvel objectif, alors quel est l'objectif ? marche avec Atma ça c'est un grand objectif on aura pas tout fait dans le jeu un roue on va la route va être assez raide à partir d'ici, est-ce que ça va aller ? oui je vais y arriver bien faut pas sprinter alors est-ce qu'on arrive au bout ? dire Raya qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras de retour dans la vie réelle ? je sais pas trop, je dois réfléchir à beaucoup de choses je sais pas par où commencer et si tu repars tête de ta liste de vœux pour la finir réellement cette fois ? c'est pas une mauvaise idée ça va être un sacré défi mais au moins ça me donnera un but ce serait le début d'une nouvelle aventure je leur a pas mieux dit c'est très beau c'est très beau est-ce que tu vas manger une forêt noire en entrant ? pourquoi pas ? à vrai dire je me suis dit que je pourrais essayer un éclair la prochaine fois ça a l'air bon aussi c'est très bon les éclairs on fait route vers la surface, elle remonte la pente quoi mais c'est euh ouais la nul simbolique remonter la pente tout simplement est-ce que tu as choisi entre mana haiti et raptor cyborg ? honnêtement je ne suis intéressé ni par l'un ni par l'autre mais rien que d'être assise les yeux levés vers le grand écran qui est l'enchantement ok on est pas encore en haut on y est pas encore on y arrive le retour vers la lumière allez t'es au bord de passer à l'acte ah tu as récolté beaucoup de capsules de bouteilles ça n'a pas vraiment d'importance je pense qu'on fait l'état des lieux de ce qu'on de ce qu'on devait faire et qu'on a pas fait ok donc j'imagine qu'il y a peut-être deux fins différentes si on a tout ou si on a pas tout donc on a pas eu nos 20 capsules elle va nous parler des lettres yo man j'imagine d'autre chose je sais plus ce qu'on devait faire aussi hâte moi c'est pas grave si je ne t'oublie jamais bien sûr que non je serais toujours avec toi elle fait son deuil quoi en quelque sorte donc ça y est on est en haut on retrouve nirmala du coup ok je vois la symbolique arrivée ok je vois la symbolique arrivée et tout va bien j'ai peur je suis toujours là avec toi continue à avancer il n'y a plus rien pour toi là bas continue à avancer tu as coupé tes cheveux pourquoi parce que tu ne veux plus que je te les tire pourquoi ne pas tout raser tout simplement s'il te plaît laisse moi tranquille et regarde moi remarque moi je te parle on va revivre quelques petites séquences ah ouais oh non hé ne meurs pas le chat oh mince c'est le chat qui est toujours avec Raya Eric qu'est ce que tu fabriques amiral c'est vrai que le jeu il a cette tendance à faire faire un petit peu des longueurs par moments mais bon ça va ça passe yo Raya je t'ai apporté une forêt noire c'est ce que tu préfères non ? qu'est ce que tu veux Eric ? je suis une meilleure personne aujourd'hui tu ne comprends pas ? je suis amoureux de... tais toi tais toi tais toi et Eric a juste essayé de lui prouver son amour maladroitement c'est la belle et la bête quoi Raya ? je sais que tu me connais je suis Eric je suis un idiot plein de colère et prétentieux mon impudence a causé la mort d'amiral je n'ai rien d'autre à faire que de quémander ton pardon je ne te comprends pas je cache mes véritables sentiments mais même mes sentiments pour toi nous avons plus de choses en commun que tu ne le penses je comprends nous sommes très semblables je peux sympathiser avec ta peine mais je ne peux pas passer ma vie à me battre contre de la rage c'est du poison et je refuse de le laisser traîner est-ce que tu pourras me pardonner un jour ? pas encore mais je changerai je me battrai pour être meilleur merci ! ok on va refaire tous les personnages comme ça ? bon à propos de Raya qu'est-ce qu'il y a ? elle est première de la classe cette année plaisante ? quoi ? pas vrai j'aurais parié que ce serait toi lui genre à coup sûr elle a aussi coupé ses cheveux la voilà ! ça lui va plutôt bien quelle surprise d'accord d'accord franchement c'est pas une façon de se comporter pour une présidente de comité est-ce que tu as la moindre idée de ce que signifie être un leader ? tu dois déléguer tes responsabilités tu n'es pas hein ? tu n'as pas cessé de perdre du temps de sécher les rayons et maintenant voilà le résultat je te dis que tout est sous contrôle le festival de lintang est dans une semaine Raya 7 jours et on a récolté qu'un cinquième du budget c'est la première fois que j'entends parler de ça ressaisis toi Raya j'ai un plan pour récolter tout cet argent il faut qu'on paye les fournisseurs oui alors on t'écoute je... bien sûr que non bon je reprends les rênes tu ne peux pas faire ça quelqu'un s'y oppose ? est-ce que quelqu'un pense que Raya est une bonne présidente ? non je pense que Lulu fera mieux mais c'est une mutinerie oh sors ta tête du sable qu'est-ce que tu viens de me dire ? tu es une poseuse tu veux simplement te servir du festival pour prétendre être une élève modèle tu as choisi cette mission uniquement pour impressionner le prof non ? t'as oublié qu'il y avait réellement un festival à planifier ? est-ce que tu as conscience que tu mets en jeu la réputation de l'UIC pour ton propre bénéfice ? tu ne sais pas diriger tu ne vois rien tu n'as aucun talent tu es une pauvre minable ah ouais c'était peut-être pas la peine c'était peut-être pas la peine je suis épaté que tu aies eu le courage d'arriver jusqu'ici je suis Lulu celle que tu as toujours admiré celle que tu as toujours voulu être mais je suis aussi celle qui t'a fait du mal je me suis toujours demandé pourquoi tu me haïssais haïr ? c'est un mot un peu fort on ne se comprend vraiment pas j'imagine que c'est normal je ne me comprends pas moi-même partie de moi voulait être comme toi vivre ta vie mais je pense que je voulais simplement être accepté je me suis l'heureux en devenant quelqu'un que je ne suis pas mais c'est fini je ne te laisserai plus me rabaisser c'est pas toi qui décide ce que je vaux je serai qui je veux bien c'est un bon état d'esprit et maintenant utilise cette énergie contre notre véritable adversaire d'accord je vais faire de mon mieux et c'est le chat euh le chat géant ou notre ah c'est peut-être notre père ou c'est Dirma là ? oh salut salut qu'est-ce que tu fais là ? je dessine pardi ah oui je vois ça je voulais dire pourquoi tu dessines ici ? tu n'as pas de maison ? oh si mais mon père sera furieux s'il me voit perdre du temps à dessiner tu penses que c'est une perte de temps ? pas du tout c'est super de dessiner créer des choses c'est super tu veux essayer ? je suis en train de fabriquer la baguette magique de la princesse d'étoiles du sud tu peux m'aider tu verras bien comme c'est chouette princesse d'étoiles du sud ? mais qui sait ? moi j'ai plein de choses à te raconter donc notre adversaire c'est qui ? c'est Marine ou c'est notre père ? je pense que c'est notre père Marine c'est notre amie Nirmala j'ai apporté un nouveau carnet et des crayons on va dessiner ensemble Marine ils sont tout neufs un carnet et des crayons c'est le même paquet de 48 c'est même le paquet de 48 tu as dû économiser pendant des mois et des mois merci de les avoir apportés ils sont si beaux moi je n'ai pas économisé mes parents me les ont achetés au magasin ils te les ont achetés juste comme ça ? ouais après mon cours de peinture on est allé dans une librairie et ma mère m'a dit que je pouvais choisir ce que je voulais on a acheté plein de choses j'ai des livres pour apprendre à dessiner et des BD aussi j'apporterai le reste de main pour qu'on les lise ensemble un cours de peinture ? je ne savais pas que tu prenais des cours oh oui ma mère m'a vu dessiner elle m'a dit que je pourrais apprendre avec un professeur pour travailler mon talent j'allais te dire de t'inscrire au cours Nirmala qu'on pourrait dessiner la princesse d'étoiles ensemble je ne pense pas que je puisse payer un cours j'ai utilisé mes économies pour mes fournitures d'école pourquoi tu n'as pas demandé à tes parents ? je ne vois pas se faire en colère quand je décide il tape sur des choses même sur des gens je ne pourrais jamais lui demander de me payer un cours de peinture il tape des gens ? pourquoi ? je ne sais pas il dit que je gâche son argent pour des choses inutiles j'aimerais que mes parents soient comme les tiens Marine oui ça n'a pas l'air terrible effectivement mon rêve c'est d'être un artiste c'est vrai on a fabriqué cette baguette toutes les deux c'est toi qui m'as montré toute la magie qu'on peut créer par la peinture ou en écrivant des histoires ce que tu m'as donné ce jour-là je ne pourrais jamais te rendre la pareille tu seras toujours ma princesse d'étoiles je sais j'ai honte de ne pas avoir été là quand tu en as eu le plus besoin je le sais aussi je suis désolé de t'avoir tourné le dos ce n'était pas très courageux de ma part mais on était si jeunes si innocentes je savais ce que tu ressentais mais je ne t'ai pas pardonné pour te punir et je suppose que je ne voulais pas admettre que j'étais terriblement jalouse de toi nous sommes quittes ça me manque de dessiner et de raconter des histoires tu me manques est-ce qu'on peut recommencer à zéro revenir à ce qu'on était avant je vais y réfléchir je dois faire ce que tu penses être juste bien sûr je le ferai je ne m'enfuirai plus ni devant moi-même ni devant notre amitié merci non merci à toi pour m'avoir remontré la magie bon et maintenant le papounet je trouve ça un petit peu longuet moi perso mais mais bon c'était un petit peu obligatoire à l'anmédia et moi elle est avec nous tu as peur oui je suis avec toi allez tu peux y arriver ok on doit affronter notre notre père espèce de gamine inutile pourquoi tu ne disparais pas ne recule pas ne recule pas non 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 je ne vais pas y arriver Atma Atma où es-tu ? Nirmala Atma ? ma main ? ma fille tu trembles oui j'ai peur je savais je ne peux pas y arriver il est terrifiant je le sais crois moi moi aussi j'ai eu peur peut-être bien que c'est toujours le cas mais dès que je te sens près de moi vivante je gagne un peu plus de courage il grandit et grandit et grâce à toi j'arrive à endurer maman ? tu m'as donné de la force durant tout ce temps alors cette fois au moins laisse moi t'en donner à mon tour puis là je ne te quitte pas nous le surpasserons ensemble Genkidama et c'est parti t'inquiète pas tu es plus forte que tu nous crois tu vas y arriver papa ? qu'est-ce qu'il y a ? je suis occupé tu n'as rien d'utile à faire je vais toujours dans mes pattes à m'ennuyer tu es horrible avec moi avec maman et avec tout le monde j'espère que tu le sais pardon sale gosse comment une raté comme toi peut se permettre de parler comme ça je sais que je ne suis pas la fille parfaite que tu attendais j'imagine que certaines personnes ne sont pas faites pour coexister même un père et sa fille mais je ne laisserai pas ça m'arrêter je vais aller de l'avant même si ça signifie que je dois t'abandonner comme tu veux sale gosse fais ce qu'il te chante merci pour les quelques choses que tu as faites pour moi adieu ok c'était si simple que ça ? j'ai réussi je suis si fier de toi ma fille ah je pensais que ça allait être un petit peu différent je sais que tu es capable de tout genre qu'on allait affronter le monstre tu vois qu'il allait se changer tu vois il allait se transformer en monstre comme les autres et qu'on allait devoir un petit peu affronter notre peur notre monstre où vas-tu ? je t'attends à la maison en ton temps lorsque tu seras prête à rentrer je t'attendrai et je t'aurai préparé ton plat préféré comme toujours ok je pensais qu'il y aurait eu autre chose amiral bosquet mes chers amis je suis désolé de ne pas avoir plus pris soin de vous de ne pas avoir pu vous protéger tu sais bien que ce n'est pas de ta faute ça ne peut pas l'être c'est une grande tristesse pour un chat mais nous partons souvent avant vous c'est mon plus grand honneur notre plus grand honneur d'avoir pu partager ces moments avec toi même s'ils furent brefs merci pour tout ce que vous avez fait pour moi je vais continuer c'est ce qu'il y a de mieux à faire je prendrai soin d'elle princesse sois-en sûr il y a intérêt sinon je te grifferais bien fort le paradis des chiens est un endroit de paix et de tranquillité adieu votre majesté en soin de toi Arya passe une belle vie d'accord d'accord donc on a dit adieu à tout le monde et il nous reste à faire nos adieux à à Atma tout simplement et à embrasser Nirmala être en paix avec nous même oh on a réussi non tu as réussi c'était terriblement dur félicitations tu es arrivé jusqu'ici encore quelques pas c'est une belle fin c'est plutôt une belle fin ouais d'accord d'accord ça n'en finit pas ça n'en finit jamais cet endroit c'est ici que nous que tu oui est-ce que tu vas réussir à marcher tu me quittes maintenant non je serai toujours avec toi mais tu dois passer devant tu dois prendre les choses en main pour que la personne que tu vas rencontrer parce que la personne que tu vas rencontrer est unique unique tu veux dire oui t'inquiète pas je suis derrière toi je peux pas courir de toute façon ça doit être Nirmala je vois pas de raison que ça soit quelqu'un d'autre ouais c'est ça je peux pas y aller dedans ah si mais elle est là à l'entrée notre base c'est là qu'on parlait de nos histoires tellement c'était bien non c'était tellement bien euh oui c'est vrai viens on trompe Nirmala ? toi ? oh comme tu m'as manqué ça fait si longtemps comment as-tu trouvé ton aventure étoile du nord ? horrible j'aurais jamais dû partir il aura fallu beaucoup de temps et de peine pour comprendre à quel point j'avais besoin de toi tu as toujours été l'étoile la plus brillante du ciel Raya espèce de bêta jamais je n'aurais pu briller sans toi je n'étais pas forte comme toi je n'avais pas ta capacité à survivre et à supporter les pires conditions ne me rejette pas cette fois je resterai avec toi jusqu'à la fin tu m'avais raison tu es vraiment insistante mais dans le bon sens du terme non ? le meilleur on a vu la petite larme c'est toujours douloureux toujours je pensais pas que grandir était si dur parfois ça peut être une bonne chose de ressentir des émotions aussi fortes c'est le signe qu'on est vivante et tant qu'on vit on a le temps de trouver de nouveaux bonheurs cette fois-ci endurons la vie ensemble pourquoi est-ce que tu pleures ? on est pareil tu sais depuis tout ce temps je t'attends tu m'as tellement manqué toi aussi donc elle fait la pas avec elle-même bienvenue chez toi ma moitié la fameuse dualité interne il y a un truc récurrent chez l'être humain un thème qui revient beaucoup en philosophie aussi la dualité et dans la spiritualité aussi d'accord d'accord alors est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a encore une séquence ? on aura le droit à une séquence supplémentaire il faut quand même qu'on retourne qu'on retourne dans le monde réel et puis dire au revoir hâtement elle est revenue je suis revenue comment te sens-tu ? c'est chaleureux je me sens entière comme si j'étais enfin présente très bien une histoire ah oui c'est la fin parfaite de l'histoire de la princesse d'étoiles ok alors tu as trouvé ton trésor précieux ? en fait c'est pas quelque chose qui se récolte ce sont les petites choses les gens qui m'aiment ce qui m'apporte du plaisir m'asseoir pour écrire ma volonté de rester ici de continuer à vivre la liste de vœux est terminée et maintenant ? faisons une nouvelle mais sans moi cette fois tu dois aller de l'avant être laissé derrière moi ? je veux pas t'oublier aller de l'avant ce n'est pas oublier ? je serais toujours là où tu m'as laissé ? c'est ce que tu veux non ? un nouveau départ avec ta mère ? tu pourras écrire d'autres histoires ? oui je le veux Atma je ne comprends pas qui es-tu vraiment ? je ne t'ai pas imaginé comme ça si ? ce n'est pas possible c'est comme comme si j'avais parlé avec le véritable Atma qui peut dire ce qui est vrai ou pas ? en fait que ressens-tu Raya ? je me sens soulagé que tu sois là heureuse de te voir et triste parce que je sais que tu n'es plus là je crois que plus tu t'éloignes plus je t'aime alors c'est ça qui est vrai ces sentiments personne ne peut les nier ni te les retirer et 7 à 7 j'ai peur tout va bien tout ira bien après la pluie vient le beau temps alors alors c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique ... 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